Créer un petit produit ou un gros produit sur le web ? Ah, ça c'est une bonne question. Et puis quel prix mettre sur son produit ? Ah oui, on s'en pose plein des questions, ça rachait la tête. Salut, c'est Laurent Hanzo, toujours en attente dans l'aéroport de San Francisco pour partir pour Santa Barbara. Et je me suis dit, tu vois, je veux faire pas mal de vidéos, je vais t'aider à répondre à des questions que tu peux te poser pour te lancer sur le web. Pendant ce temps-là, mes filles sont en train de jouer sur leur jeu magique sur l'iPhone. Alors on a fait un truc incroyable avec ma femme. On s'est dit, à partir de Santa Barbara, c'est fini les écrans. On va repartir, parce que dans 15 jours, 3 semaines, c'est le retour à l'école. Donc on va se replonger dans les bouquins et on va reprendre une activité normale. C'est fini. C'est fini les iPhones, c'est fini les écrans. On va lire, on va découvrir, on va retrouver un peu une relation humaine. Je dis ça puis je suis en train de faire une vidéo pour le web, mais bon, c'est pas grave. Bref, où est-ce que j'en étais ? Oui, comment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut faire un produit petit ou un gros produit pour se lancer sur le web ? Il y a deux écoles. Il y a pas mal de grands experts du web comme David Jay, des gros ponts comme Olivier Seman, Sébastien Le Marketeur qui vont dire que le mieux, c'est de lancer un gros produit. Parce que pour gagner de l'argent sur le web, il faut lancer un gros produit. Sauf que tout le monde n'a pas le mindset pour lancer un gros produit tout de suite. Ça, je peux te le garantir, c'est très compliqué parce qu'au début, on se met une montagne de choses à faire. D'ailleurs, beaucoup de gens me posent des questions, on leur a dit comment on fait pour se lancer sur le web. Je ne sais pas du tout par quoi commencer. Et ça va dépendre de ton état d'esprit. Et si tu es un killer, tu n'as aucun état d'esprit. C'est-à-dire que si tu ne te prends pas la tête et que tu suis une méthode bien pas à pas et que tu sais ce que tu veux, tu sais où aller, que tu n'as pas besoin de prouver que ton business marche déjà en présentiel et que ça fonctionne et que tu veux le lancer sur le web, que tu n'as aucun état d'âme, tu peux lancer un produit. Si tu suis des états pas à pas que les grands du web t'expliquent, il n'y a aucun souci, tu peux te lancer dans un gros produit à 2000 euros. Et en effet, comme mon ami Olivier Seban dit toujours, il vaut mieux vendre 100 produits à 2000 euros que, c'est plus facile, il dit, de vendre 10 produits à 5000 euros que 5000 produits à 10 euros. Parce que 5000 produits à 10 euros, il faut aller toucher des dizaines et des dizaines de milliers de personnes pour vendre 5000 produits à 10 euros, alors que vendre 10 produits à 5000 euros, finalement, c'est beaucoup plus simple parce que les arguments, finalement, sont les mêmes, mais il suffit juste d'aller chercher le bon avatar, le bon prospect cible. Et c'est plus facile de trouver 10 prospects cibles qui vont acheter un gros produit à 5000 que 5000 personnes qui vont acheter un produit à 10 euros. Tu me suis toujours ? Oui. C'est pas facile parce que j'ai pas mal de distractions autour dans l'aéroport. Bref, donc tout ça pour dire que ça va dépendre de ton état d'esprit. Si t'es déjà dans ta tête claire et que tu sais où tu veux aller, lance-toi dans un produit à 2000 euros. Sauf qu'un produit à 2000 euros, attention, il faut du résultat, il faut du témoignage, il faut que tes clients aient obtenu des résultats. Souvent, des produits à 2000 euros, ce sont des produits dans la niche du make money, c'est-à-dire pour comment gagner de l'argent sur le web, dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, dans l'internet. Donc, voilà, là, tu peux proposer des produits à 2000 euros pour aider les entrepreneurs. Voilà, ça, tu peux créer. Dans le développement personnel, des produits à 2000 euros, il faut vraiment que tu aies, encore une fois, un résultat de changement de vie total et il faut que tu aies vraiment de la référence pour pouvoir justifier de ce tarif. Moi, ce que je dis toujours, c'est que si tu démarres, que tu as un peu peur, que tu doutes, que tu hésites, que tu ne sais pas trop si tu es vraiment fait pour ça, je dis toujours que pour te rassurer, pour te donner confiance, commence par un petit produit que moi, j'appelle le PPGE, c'est-à-dire le petit produit qui va générer une grosse émotion. PPGE, petit produit, grosse émotion. Pourquoi ? Parce que dès que tu te mets à vendre même un produit à 7 euros sur le web et que tu vois que le matin, le soir, tu vas lancer ton produit sur le web et que tu vas mettre ton mode avion et que tu vas te coucher, que le lendemain, tu retires le mode avion et que tu entends que tes premiers clings, clings, font clings, 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 parce que ce sont les notifications PayPal qui vont te montrer que tu as gagné un peu d'argent. Ça te crée une émotion incroyable de libération complète qui te prouve que tu es capable de vendre sur le web. Une fois que tu as lancé ton premier petit produit, quel qu'il soit un e-book, une série d'audio, un petit produit avec 5 vidéos de 15 minutes qui va apporter un résultat concret à ton audience, eh bien, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile après de créer un gros produit, le produit que tu as en tête qui va vraiment constituer ton œuvre d'art qui va résoudre tous les problèmes des gens. Donc, si tu veux créer une académie, si tu veux créer un programme qui apporte une grosse valeur ajoutée aux gens, tu le feras après. Mais je dirais que moi, j'aime bien parler de cette pyramide de produits. Le premier petit produit, tu le vends sur une base, sur la pyramide de base, un produit entre 7 et je dirais 197 euros, tu vends un petit produit. Parce que même un produit avec 5 vidéos de 20 minutes, tu peux le vendre 197 euros. Tout dépend du résultat final que tu permets d'atteindre à ton public. D'accord ? Donc ça, tu fais un produit même à 7 euros. Je t'explique pourquoi tu peux vendre un produit à 7 euros. C'est que plus vite tu vas obtenir des clients, plus vite tu vas obtenir des clients, et plus vite ton client, tu pourras lui revendre d'autres produits. C'est plus facile de vendre un produit à un client qu'à un prospect. Je le répète, c'est plus facile de vendre un produit à un client qu'à un prospect. Parce que quelqu'un qui est déjà rassuré par qui tu es, par ce que tu as déjà fait, tu peux lui revendre ce qu'on appelle un upsell. C'est-à-dire que tu peux lui vendre un autre produit très facilement. Donc, je te conseille, moi, de mon côté, de commencer par des petits produits, attirer un public cible qui va déjà devenir fan de tes produits. Et ensuite, tu pourras vendre un autre gamme de produits à 497 euros, 997 euros, et pourquoi pas 2000 euros. Maintenant, encore une fois, si tu te sens capable de monter un gros produit avec des partenaires, que tu as déjà des grosses bases de données, de gens qui peuvent t'aider à te lancer, crée ton produit à 2000 euros. D'accord ? Donc, voilà, moi, je suis assez flexible sur la théorie de gros produits ou petits produits. Mais je dirais que si tu n'as pas encore totalement confiance en toi, prends confiance avec un petit produit. Si tu as totalement confiance en toi et que tu sais que tu fais les choses pas à pas et que tu as envie de faire un gros lancement pour un produit à 2000, bah, vas-y, fonce. Ok ? Voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo tout au long de ces vacances, puisque là, on va encore à Santa Barbara, ensuite, on va aller à Los Angeles et puis on va finir par New York. Et bien encore, je te balancerai plein de bons conseils pour te lancer sur le web et surtout réussir sur le web pour te permettre d'enrichir le monde de ton savoir ou de ta passion. Allez, salut maintenant et vas-y, tu peux maintenant faire ce que tu as à faire à commencer, imaginer ton petit...